Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui par cette belle journée de juillet, désolé si vous entendez le bruit de la pluie, pour parler de la hausse des prix des Tesla. Passons tout de suite sur le configurateur. Donc sur le modèle Y, pas d'évolution de prix, ils sont produits à Berlin, pas de taxes supplémentaires. Le modèle 3, hausse des tarifs à 41 490 euros, hier il était affiché 39 990 euros, donc on va voir le pourcentage de cette hausse, les raisons de cette hausse et le coût sur la LOA. J'avais screené justement les informations et on va pouvoir les comparer. Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est suite à une nouvelle taxe de douane sur les imports de véhicules chinois. Jusqu'à présent la taxe était fixée à 10%, donc celle-ci reste, et il y a une taxe additionnelle qui va s'ajouter, qui va de 17 à 38%. Qu'est-ce qui détermine le pourcentage ? La Commission européenne a fait une enquête pendant 9 mois auprès des usines de fabrication en Chine, celles qui ont ouvert les portes et qui ont joué la transparence bénéficient du taux le plus faible, celles qui n'ont pas voulu donner accès aux informations ont le taux le plus élevé, ce qui sera notamment le cas par exemple de MG. Donc 17 à 38% de taxe de douane c'est énorme, et là aujourd'hui sur le configurateur vous pouvez voir qu'on a une hausse qui fait alors 3,8%, un peu moins de 4% de hausse. Donc j'avais lu que Tesla négociait justement avec la Commission européenne pour négocier ce taux, est-ce qu'ils ont obtenu gain de cause ou pas je ne sais pas. En tout cas si c'est la taxe à 17% qui est appliquée et qu'on n'a que 4% de hausse, ça veut dire que Tesla prend une partie à sa charge et mange sur sa marge. Alors au niveau des LOA, si on revient sur le coloris blanc, la LOA de base on est à 471 euros par mois dans le configurateur, alors qu'hier on était à 450 euros par mois. Mais surtout votre option d'achat a un petit peu augmenté aussi, puisqu'elle est aujourd'hui de 17 011 euros, alors qu'hier elle était de 16 396 euros. Par rapport au surcoût du véhicule de 1500 euros, ça reste cohérent, mais c'est une nouvelle hausse à prendre en compte. J'espère que cette vidéo courte sur les actualités des Tesla vous aura plu, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt !